Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Koumaana. Aujourd'hui nous sommes mercredi. J'aimerais partager avec vous des paroles assez puissantes qu'on trouve dans Psaume 119, verset 147 au verset 148. Au verset 147 il est écrit « Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. » Le cri dont on parle c'est le cri de la prière. Il dit qu'il dévance l'aurore. C'est-à-dire avant qu'il y ait la lumière. Quand c'est très tôt le matin, quand c'est encore sombre, avant qu'il y ait l'aurore, je le dévance. C'est-à-dire quand il dit je dévance, je me lève avant l'aurore. C'est-à-dire qu'il se lève avant. Quand il y a la lumière le matin, il est déjà réveillé. Autrement dit, il montre le zèle qu'il a, la soif qu'il a d'espérer dans les promesses de Dieu en se levant très tôt le matin. C'est pour cela que je vous encourage toujours de commencer la journée dans la prière. Et surtout de se lever très tôt. J'encourage beaucoup les auditeurs de l'émission quand on regarde de se lever très tôt le matin. C'est vrai que Dieu entend la prière, prier à n'importe quel moment. Que ce soit 10 heures, que ce soit midi, que ce soit après-midi. Dieu écoute la prière. Mais j'aimerais que vous compreniez qu'il y a un secret. Il y a quelque chose de spécial qui se passe quand tu te lèves le matin. Quand tu commences la prière le matin. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe pendant la nuit. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Il y a des œuvres de l'ennemi qui se font pendant la nuit. Et quand tu te lèves très tôt le matin, avant que la journée commence, tu gagnes quelque chose. Il y a des promesses de Dieu qui se réalisent à travers ta prière matinale. Si vous continuez à liser dans le verset 148, il dit « Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole ». Il médite la parole, il prie, il passe du temps dans la prière en dévançant les veilles. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent les veilles dont on parle ici. Si vous lisez dans la Bible, on parle souvent des veilles. On parle de la première veille, de la deuxième veille, de la troisième veille et de la quatrième veille. Si vous lisez dans Matthieu 14, verset 25, il dit qu'à la quatrième veille de la nuit, Jésus allait vers eux marchant sur la mer. Quand est-ce que Jésus a marché sur la mer ? À la quatrième veille de la nuit. Si on dit qu'il y a la quatrième veille de la nuit, ça veut dire qu'il y a la première veille de la nuit, il y a la deuxième veille de la nuit, il y a la troisième veille de la nuit, il y a la quatrième veille. Donc, toutes ces veilles, ils dévancent les veilles. Ça veut dire qu'ils se lèvent avant les veilles pour méditer à la parole de Dieu. Autrement dit, ils se lèvent très tôt le matin. Quand tout le monde dort, quand rien ne bouge, ils se lèvent le matin. Ça fait plaisir de se lever le matin pour prier. Celui qui dort profondément et qui se lève, qui sort de la maison sans prier, ça veut dire qu'il n'a pas la révélation. Si tu as vraiment la révélation de ce qui se passe dans le monde spirituel pendant que tu dors, à chaque fois que tu te lèves le matin, tu commenceras la journée par la prière. Quand tu te lèves le matin, quand tu ouvres la bouche pour adorer Dieu, pour confesser sa grandeur, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe pendant cette journée. Commence la journée en méditant sur la parole. Commence en rendant grâce. Commence à confesser de bonnes choses. Ne commence pas la journée par l'élémentation. C'est pour ça que c'est très important de comprendre l'importance de commencer la journée. Si tu savais ce qui se passe la nuit, comment les œuvres du diable, les ennemis, ils font tout pendant la nuit. Pendant que vous dormez, il y a des choses qui se font. Mais quand tu te lèves, ouvre la bouche et médite sur la parole et adore Dieu. Quand vous allez à l'école le matin ou au travail, il y a une grande circulation. Il y a des gens, il y a des voitures dans la rue. Et tout cela devait se passer après que tu es terminé de préparer la journée. Tu devrais devancer l'aurore, te réveiller le matin, bénir la journée. Car Dieu t'a donné la capacité de bénir la journée. Il faut que tu comprennes que tu peux bénir la journée chaque matin. Si tu te lèves le matin, avant de prendre ton petit déjeuner, avant de faire autre chose, approche-toi du trône de la grâce. La parole de Dieu dit qu'on devra nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Et comme je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, quand tu te lèves le matin, quand tu te lèves par exemple 7h du matin ou plus, il y a des œuvres qui sont déjà accomplies. Et toi, tu dois comprendre que tu es en combattant spirituellement parlant. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits, contre la domination. Et notre lutte est spirituelle. Quand tu pries, c'est une forme de combat spirituel. Il faut dévancer l'aurore, il faut te lever le matin. Avant qu'il y ait le soleil, lève-toi le matin, ouvre ta bouche, proclame la victoire. Peu importe la situation, même si les choses ne vont pas très bien. Il faut comprendre que par ta prière, les choses qui ne sont pas bien vont finir par s'arranger. C'est une question de foi et de persévérance. Je suis en train de vous encourager à persévérer dans la prière, à se lèver le matin. Quand tu te lèves le matin et tu sors sans prier, il faut que ce soit comme si tu sors sans t'habiller. C'est comme si tu es nu. Retourne à la maison. Prie. Parle à Dieu. Tu dois te connecter. Tu dois te charger. De la même manière que tu charges ton téléphone. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone si il n'est pas chargé. La prière, c'est notre charge. Quand tu pries, tu charges ton esprit. Et la parole de Dieu dit que quand tu pries régulièrement et quand tu veilles et que tu pries, tu vas être résistant. Tu vas résister aux tentations parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tous ceux qui commencent la journée dans la prière et quotidiennement finiront par avoir une victoire dans le monde spirituel. Et quand il y a la victoire dans le monde spirituel, cette victoire va se manifester dans le monde physique. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Hier, je vais vous parler des choses très importantes et souvent, je le répète parce que je me suis rendu compte que dans beaucoup d'églises, on confond les prophéties de l'Ancien Testament et les prophéties du Nouveau Testament. Les prophètes ont tendance à se comporter exactement comme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils croient que c'est lui qui doit conduire le peuple de Dieu. Il faut qu'on le comprenne. Le prophète ne conduit pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Le prophète a juste un don, un don de prophétie. Et si tu veux comprendre que c'est un ministère qui contribue à l'édification du corps de Christ, ça nous l'avons déjà lu dans Ephésiens 4, verset 12, on nous parle du perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il faut comprendre que le don de prophétie, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est très important. Donc, le don que tu as de prophétie n'est pas pour toi. Les prophètes qui m'écoutaient, le don de prophétie, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. C'est pour que l'Église soit édifiée. C'est pour cela que le don devrait fonctionner dans l'Église, dans l'Assemblée, pour l'édification de l'Église. Et là, je dois insister pour que les enfants de Dieu comprennent, c'est que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, selon Romain 8, verset 14. Et comme je l'ai dit hier, ne méprisez pas les prophéties, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. C'est-à-dire que tu peux écouter une prophétie, tout n'est pas mauvais, il y a certaines choses qui sont bonnes, il faut retenir ce qui est bon. Mais ce qui n'est pas bon, il faut rejeter. Mais rappelez-vous que Jésus a dit, on reconnaît un prophète par ses fruits. Ce n'est pas par les prophéties, mais ce n'est pas les fruits. Ce n'est pas par les miracles, mais ce n'est pas les fruits. Les fruits, c'est le comportement, le caractère, et surtout la manifestation de la parole de Dieu en lui. L'humilité, je vous ai parlé de l'humilité qui est très importante comme fruits pour discerner les vrais serviteurs et les défauts. Et je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de juger, même si tu vois les fruits qui prouvent qu'un prophète n'est pas en vrai, on n'a pas le droit de les juger. C'est pour ton bien, pour que tu te protèges, pour que tu n'avales pas tout, pour que tu puisses être capable de discerner, de retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui n'est pas bon. L'Église devrait avoir les cinq ministères. J'insiste encore. L'Église devrait avoir les cinq ministères cités dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Aujourd'hui, beaucoup d'Églises ne s'intéressent pas à ça. On trouve généralement les pasteurs et les évangélistes, parfois les enseignants, mais on trouve rarement les apôtres et les prophètes. Et il y a beaucoup de doctrines qui disent qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il ne devrait pas y avoir des apôtres et des prophètes, mais c'est faux. C'est faux parce que ce que je suis en train de lire se trouve dans le Nouveau Testament et ça nous concerne aujourd'hui. Ce qui est écrit dans le livre des actes des apôtres, dans Ephésiens, nous concerne nous aussi aujourd'hui. S'il ne devrait pas y avoir des prophètes et des apôtres, pourquoi est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament ? Parce que ça nous concerne. Pour qu'une Église soit équilibrée, il faut qu'il y ait les cinq ministères. Je le répète, une Église équilibrée devrait avoir les cinq ministères. Il faut les apôtres, il faut les prophètes, il faut les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et souvent, les apôtres ne doivent pas rester dans l'Église. Les apôtres ne doivent pas forcément rester dans l'Église. Mais les pasteurs sont les bergers qui restent dans l'Église pour élever et nourrir le peuple de Dieu. Il y a un autre domaine pour les docteurs. Mais les évangélistes peuvent être en dehors de l'Église, gagner des âmes et les amener dans l'Église. Et les apôtres, souvent, sont envoyés pour commencer des ministères ou commencer des Églises. Donc, dans chaque Église, il devrait y avoir ça. Peut-être même s'ils n'ont pas le titre d'apôtre, mais ils ont l'appel apostolique. Ils ont l'appel de docteurs, ils ont l'appel d'évangélistes, ils ont l'appel de prophètes. Donc, le berger qui m'écoute, le pasteur qui m'écoute, observe les chrétiens qui sont dans ton Église. Il devrait y avoir les cinq ministères si c'est une Église qui est appelée par Dieu. Parfois, on ne les découvre pas parce qu'on ignore qu'il devrait y en avoir. Il y a des dons qui sont là, mais qui ne sont pas exploités parce qu'on ne découvre pas les dons. Le berger est appelé à prier pour les chrétiens et découvrir les dons et à encourager les dons et à enseigner les chrétiens à marcher dans leurs dons et dans leurs appels. Et un vrai prophète parle de la part de Dieu, sans considérer ce que les gens veulent entendre. Aujourd'hui, l'une des caractéristiques d'un faux prophète, il veut plaire aux gens. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans 2 Timothée 4, verset 3. Il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Soyez donc prudents parce que nous sommes dans les derniers jours et nous devons chercher Dieu en nous appuyant sur le Saint-Esprit parce que c'est Lui qui nous guide selon la parole de Dieu. On continuera demain. Que je suis vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.